En quelques mois seulement, il avait atteint une puissance incommensurable. Ses ennemis, face à la menace de son ampleur, se sont organisés pour le sceller. Pendant les deux mois qui ont suivi, il a travaillé encore plus dur. Mais désormais, il est revenu encore plus fort. Salut les mercenaires et les mutants de la Marvel Team. Aujourd'hui, je suis avec Marvel Fitness. Et je sais que la collaboration est outrageuse, mais... J'ai pas de patron, je fais que ça, je veux ça, je suis le rêve français. Cette vidéo, elle va être gang. Et là, je vais laisser Marvel vous présenter le Binx. Salut les mutants, c'est Jumcoffi de la Marvel Team. Donc bienvenue dans cette petite vidéo en compagnie de Luis. Donc merci Luis de ton invitation pour cette petite vidéo. Pour parler aujourd'hui des plus gros dopés dans les mangas si je me trompe pas. Non, 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 tu te trompes pas du tout. Et on commence tout de suite. Action ! J'ai toujours rêvé de dire action. Alors oui, Guts de Berserk se charge et prend des produits dopants. Déjà, un mec qui tient une épée de cette lourdeur à une main, si vous croyez qu'il est nati, comme dirait Marvel, retravaillez votre sharingan. Mais lui, c'est pas comme les mogos qui font ça pour Instagram ou pour vous vendre des programmes. Guts, lui, il a une bonne raison. Regardez sa tête dure. Ça se voit, il a été marqué par son vécu. Il a grandi dans un environnement, c'est trop la street. C'est la street, poto, y'a pas de galère. Mon gars, il vit dans un monde. Non seulement les chevaux, ils ont des grosses dents, mais en plus, ce sont des prédateurs sexuels. Je comprends pas là. Oui, il y a un cheval géant, il a essayé de boumailler une meuf de force. Je comprends pas là. Tu peux même pas souffler dans ce manga. C'est terrible, c'est affreux. Du coup, en vrai, quand t'es dans une sphère comme ça, ben t'es obligé d'être prêt et d'avoir recours à tous les moyens pour affronter l'adversité. Surtout que ça vient de partout, de ses ennemis, de son mentor et même de son meilleur pote. Ce malade de Griffiths y pense à Guts à chaque fois qu'il volait une meuf. Je me serais dopé juste pour être sûr qu'il ne puisse jamais me battre en un contre-un. On va ralentir la truanderie et on va laisser parler un vrai expert. Marvel, qu'est-ce que tu penses de la génétique de Guts ? Ben, pour ce qui est de Guts dans Berserk, pour moi, il a un gab de doper, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un gab qui n'est pas abusé contrairement à d'autres personnes, d'autres mangas. Guts, si tu veux, d'après ce que j'ai pu voir, il fait à peu près 2 mètres pour 115 kilos. C'est-à-dire qu'on a le gabarit d'un mec à la The Rock. D'ailleurs, The Rock, il y a des gens que les gens pensent qu'il est naturel. Il y a des gens qui utilisent The Rock accessible. Bon, il ne s'est pas très intelligent, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, Guts à les cordes chargées, c'est évident. Mais il y a pire, au revoir. Le phénom ! Moi, je l'appelle le phénom parce que lui, c'est un saiyan, mais ce n'est pas un saiyan comme les autres. Je n'ai pas envie d'être un renaud comme vous. Non. Non. Lui, tout comme Kenshiro, il a la grande ourse. Et j'aurais pu dire qu'il est devenu aussi fort à force de travail acharné, comme son gars Goku. Mais on va pas se mentir, le brolic est chargé. Technique ou pas ? Tellement le tonton, il a pris des anabolisons, il s'est retrouvé film après film à faire que avancer tout droit. Comme le Nemesis dans Resident Evil 3. Il ne savait même plus ce qu'il faisait. Alors qu'à la base, ses premiers produits, il a sûrement dû les prendre quand il était petit, pour calmer ses migraines. Tellement Goku faisait mal à la tête. Que il criait ? Goku, il a rendu Broly fou. Et dès qu'il a grandi, Broly, il est revenu pour régler ça. Qu'il faisait le hala à la Team Z. À un moment, il a rentré son genou dans la chatte à Vegeta. Le genou, c'est pas facile de rentrer le genou. Mais c'est faisable. Ok. Même Piccolo, il ne voulait plus le lâcher. Là, sur les scènes Broly Piccolo, j'ai des gros soupçons d'une amécophobie. Ben ça, c'est que les produits qui te rendent comme ça. Beaucoup plus fort, mais aussi beaucoup plus fou. Encore une fois, on va s'en remettre à l'expertise d'un professionnel pour ce mogo. Morvel, donne-nous ton diagnostic sur Broly s'il te plaît. Donc en ce qui concerne Broly, Broly NDR. Bon honnêtement, Broly, avant sa dernière transformation, tu dis, pourquoi pas même Natchi ? Et je suis généreux, franchement je suis généreux. Mais tu dis, pourquoi pas, bonne lumière, on n'a pas sa taille sans poids. Voilà, peut-être qu'il n'est pas assez énorme. Mais Broly, dernière forme. Sachant qu'il y a deux Broly dernière forme. Il y a l'ancien Broly et le nouveau Broly. Encore l'ancien Broly, c'était n'importe quoi, il faut être d'accord. Mais, je pouvais le situer physiquement. Tu mets un mec comme Grécolias, je pouvais dire, c'est un genre de gap de Broly. Il avait une petite tête, encore comme ça. Mais le nouveau Broly, je veux dire, ils sont allés encore plus loin. Niveau Biscu, le mec est encore plus énorme qu'il l'était déjà. Donc oui, le doper, bien évidemment, encore impossible naturellement. Obligé d'être dopé comme un ouf. Le corps de Broly, il n'y a pas de doute. Enfin, je dis obligé d'être dopé comme un ouf. Mais en fait, le corps de Broly, j'ai envie de dire, même dopé comme un cheval, tu ne l'auras pas. Surtout le nouveau Broly, tu ne l'auras pas. Même dopé comme un cheval, sainte ouf, ce que tu veux, oublie. Oublie. Tu t'es trompé de rêve, à ri. Tu t'es trompé de rêve, à ri. On est gang. 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 On est gang. Pour la suite, on va laisser parler mon gunman sûr et certain, monsieur Marvel Fitness. Ah là 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 là, Super White, brillant, j'ai envie de dire. Bon, Super Black, brillant, pour ceux qui connaissent la référence, Oskan. Un putain de gabarit. Mais je veux dire, l'auteur, quand il a décidé, au début, il me suis dit, il connaît le bodybuilding. Je veux dire, c'est, voilà. Bon, il a abusé les proportions. Je veux dire, même les champions Olympia, ils ne sont pas aussi massifs. Et surtout, le truc de Super Black, brillant, c'est qu'il est grand. Là, il vous a fait un bodybuilder grande taille. Donc, tu dis, bon, déjà, il faut très peu de bodybuilder de cette taille-là. Parce que je crois que Super Black, brillant, il faut au moins 2 mètres. Avec de telles proportions musculaires, c'est assez rare. Alors, le mec, champion Olympia, tu regardes, la plupart, c'est en mai 75. Donc, Super Black, brillant, bien évidemment, c'est un gamme de chargés, mais comme un taureau. Comme un taureau. Moi, j'attends la scène où on va le voir comme ça dans les vestiaires. Oh, merde, tu m'as chopé. Tu m'as chopé. Mais je pense, quoi, l'auteur, c'est ce qui se passe dans ce game-là. Bon, ben, je vais rajouter ma French touch sur Super Black, brillant. Même si vous ne m'avez rien demandé. Dans les plus gros dopés de One Punch Man, on va éliminer Saitama. Forcément. Et puis, moi, j'y crois à son histoire de 1000 pompes et de 1000 squats par jour. Qui a déjà essayé en vrai. Non, cette fois, on va parler d'un crack. Monsieur Super Black, brillant. Non, rien à voir avec Danny brillant. Ok. Ses ennemis, au début, quand ils le voyaient, ils devaient se dire. Ce type-là, c'est vraiment un sale noir. Jusqu'à ce qu'on leur dise. Euh, je t'arrête tout de suite. Tu sais que Super Black, brillant n'est pas noir. C'est juste un mec qui a mis du tan. Ce salopard. Un salopard. Un gros salopard. Non seulement il est dopé, mais en plus, il fait des blackface intégrales. J'avais jamais vu un mec pousser autant l'imitation d'un Renoir depuis la voix française de Eddie Murphy. Quand ça l'invite quelque part, en se basant sur sa carte d'identité, les gens doivent avoir la même surprise que dans Bad Boys 2. Donc pour moi, l'un des personnages les plus chargés des animes que j'ai pu voir, c'est Mister Enchelad, biscuit Olivier dans Baki. Lui, c'est n'importe quoi son gamme. C'est un vrai bodybuilder. Un vrai bodybuilder renoi à Black, contrairement à Black William. Je fais ça. Son gamme, c'est n'importe quoi. L'auteur de Baki, chic pour nous faire des gabarits impressionnants. C'est-à-dire anatomiquement, ça se tient. Même si tu dis dans, c'est pas comme ça. Mais tu vois, il y a comme un anatomique point, tu reconnais. Tu dis, ouais, ok, là, il y a un biceps. Ok, là, c'est les lombaires. Mais il rajoute un truc qui fait que tu es... Oh, tu sais que c'est physiquement impossible. Même un mec chargé comme un pichet pas quoi, il ne pourra pas avoir un genre de gamme. Mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est beau. Ce gros bodybuilder, toujours recalbute quand il se bat, tout ça, Olivia. Non, là, on a vraiment le gamme du bodybuilder méga chargé. En plus, il n'est pas si grand que ça, je crois. Monsieur Olivia, je crois, c'est 1m81. Bon, après, c'est 150 kilos. Un truc comme ça ou 200 kilos, c'est n'importe quoi le poids. Donc, ouais, c'est pas possible. On va dire, même chargé, 1m80, 150 kilos, voilà, c'est... Ouais, t'es pas comme ça. T'es en obésité morbide. T'es pas... Bref, c'est n'importe quoi. Mais c'est magnifique. Alors que voilà, pour moi, les plus gros chargés, c'est Mister Unchained de Biscuit Olivia, si je dis bien son nom, si je dis pas de conneries. De toute façon, on sera corrigé par... Lui, si tu fais le boulot, je crois, sors toi. Mais ouais, super gros gars. Et super personnage aussi. Il faut bien l'admettre. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci, Luis, de cette invitation. Après, moi, je vous dis à la prochaine. On like, on partage, on s'abonne dans la chaîne de Luis, sur ma chaîne, sur la chaîne de tout le monde. Alors, on donne de la force. À la prochaine, tout le monde. Encore merci pour l'invite.